Bonjour à tous, le temps est de plus en plus chaud. Est-ce que nous allons battre des records aujourd'hui ? C'est la question que l'on se pose. On aura vraiment la réponse ce soir à partir de 18h. En attendant, regardez quand même ce très très beau week-end que vous avez, avec plage, avec triage, en tout cas le ciel est parfaitement bleu. Hier, nous avons déjà relevé des températures très élevées, 37 degrés par exemple vers les Pyrénées-Atlantiques, à Ossegore 36,2 degrés. Ce sont des températures élevées, mais des records n'ont pas été battus pour la journée d'hier. On attend effectivement encore pour aujourd'hui, puisque la chaleur va continuer à s'installer avec l'anticyclone toujours bien puissant. Les perturbations passent beaucoup plus au nord et nous avons donc ce plein soleil encore dans le courant de l'après-midi, avec toujours quelques petits voiles d'altitude qui pourraient être présents sur le nord-est, quelques cumulus de beau temps sur le sud-est du territoire, le vent d'autant également qui va souffler jusqu'à 70 km par heure et surtout cet effet de fun qui va se mettre en place encore une fois autour des Pyrénées-Atlantiques, avec le vent qui va souffler jusqu'à 50 km par heure. Au niveau des températures, on attend des valeurs aux alentours de 35-36 degrés dans le sud-ouest. On va surveiller les records, surtout autour de la région sonde, puisqu'on sera très proche. On attend des valeurs aux alentours de 35 à 36 degrés. Pour demain, la situation sera quasi identique. Toujours ce plein soleil dès le réveil, quelques passages nuageux sans grandes conséquences sur l'ouest du pays. Et dans le courant de l'après-midi, le soleil sera encore plus généreux. Localement, quelques ondes possibles sur la Basse-Normandie et également sur le relief alpin. Au niveau des températures, ça restera beaucoup plus doux cette fois-ci au réveil, avec 19 degrés à Paris. Dans le courant de l'après-midi, les températures de nouveau vont passer un cap supplémentaire. Et là, les records seront possibles sur l'extrême nord du territoire. On va surveiller Lille, Amiens ou encore Reims pour ces possibles records. Pour la suite, notre masse d'air chaud va rester encore bien présent tout au long de la semaine, avec en prime le soleil qui sera lui aussi très généreux. Regardez un petit peu ces cartes avec mercredi, jeudi et vendredi, toujours ce plein soleil. Et la dégradation devrait arriver normalement pour le week-end. Mais ça reste encore à confirmer. Tout de suite, le journal Marie-Sophie Lacaro.